Salut Youtube ! On va regarder les trailers du coup de KOF XV des nouveaux persos qui sont annoncés donc Shingo, Kim et plus encore il y a 2-3 surprises on va voir ça, il y a même des personnages qui sont masqués qui n'ont pas été révélés encore j'ai regardé en travers ce trailer mais là on va essayer de l'analyser proprement et de voir ce qu'il y a à dire sur KOF XV et peut-être un petit peu piffer sur l'avenir de ce jeu mais à mon avis KOF XV il a de beaux jours devant lui donc let's go c'est parti, voilà le trailer de Shingo Yabuki mais il y a tout dedans donc on va voir ça, c'est parti ça dure 2 minutes 32 on fait une première lecture et ensuite on discute donc le 17 janvier le season 2 Bidins Shingo Yabuki et qu'il a eu une discussion particulière des Kyo c'est normal, c'est du viral donc basiquement Shingo c'est c'est un Kyo sans pouvoir quoi mais c'est pas que ça évidemment Shingo Yabuki Shingo Yabuki patate, 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 patate patate oh c'est stylé incroyablement stylé donc voilà ça c'est Shingo on y reviendra plus tard Kylkafwan avec un gros skin qui arrivera au printemps Shingo Yabuki pour l'apprendre là ça c'est cool très bon perso enfin perso on sait pas mais on sait ça aussi donc voilà le season pass 2 le fighter pass 2 avec les 6 personnages qui ont été annoncés alors je comprends pas pourquoi ils annoncent season 2 c'est pas dire deuxième année en fait parce qu'on a déjà payé deux season pass donc off Jolong et Hinako ouais c'est c'est assez obvious Jolong et Hinako qui arrivent respectivement en automne et en hiver donc de ce que on sait donc Shingo arrive là le 17 janvier on est le 10 janvier au moment où on tourne la vidéo et du coup c'est cool ça veut dire que dans une semaine on va pouvoir jouer Shingo alors ça veut aussi dire que les personnages vont arriver un par un et plus en équipe je pense que là on a dépassé les espérances de ce que Kof avait prévu c'est à dire les prévisions et là on est dans la création dans la deuxième partie de la vie du jeu donc les personnages vont pas arriver par team prête intégrale et tout ça ça à mon avis était travaillé en amont avant même que le jeu y sorte là on est vraiment sur les personnages de création qui sortent après c'est pour ça qu'ils arrivent un par un donc le 17 janvier on a quoi ? on a deux choses en fait en vérité si vous regardez à côté de Shingo là-bas c'est qu'on a le perso qui sort mais également un character refinement donc c'est un équilibrage et ça c'est bien donc gros patch d'équilibrage enfin patch d'équilibrage je sais pas s'il est gros mais en tout cas le 17 janvier ça c'est cool donc ce printemps on aura Kim Kafwan donc printemps est-ce que c'est début printemps ou est-ce que c'est c'est en mai je sais pas en tout cas Kim arrivera d'ici à peu près 6 mois 6 mois maximum bien évidemment après en été pourquoi ils ont fait ça à Coff là ? pourquoi ils nous mettent Sylvie, Paola, Paola là ? putain franchement il y avait 500 persos stylés à mettre dans le jeu ils ont mis Sylvie, Paola, Paola et finis les persos gratos type Rugal ou alors ils le gardent sous le coup de surprise à mon avis sous le coup de surprise c'est quoi ce perso ? c'est un perso insupportable avec des digits insupportables qui fait comme ça là putain il est insupe insupp Sylvie, Paola, Paola vous avez jamais vu Sylvie, Paola, Paola ? vraiment ? vous n'avez jamais vu ? pas dans la SNK Héroïnes ouais voilà il a mis un logo PlayStation regardez le perso regardez-moi ce perso elle a la digit insupportable oh là là et regardez en plus putain il y avait des persos archi stylés comme Nelson et tout à mettre des newcomers de KOF XIV ils ont mis Sylvie oh oh et cette gare tout ça pour pour des weeboss de ses morts là putain allez là ok donc on est là donc Sylvie, Paola, Paola en été Najd en été alors pour le coup Najd c'est un des meilleurs newcomers de KOF XIV je trouve personnage incroyablement stylé avec un système vous savez de bon je vais le dire à la Street Fighter un système de zonk c'est à dire vous restez appuyer sur un bouton et vous pouvez lâcher une attaque comme ça sauf que dans KOF ça a toujours été très fort d'avoir des espèces de charge bouton comme ça si vous venez de Smash par exemple le P de Wario c'est la même chose il se charge avec le temps et ensuite vous pouvez le lâcher là il faut carrément rester sur un bouton et au bout d'un moment elle peut lâcher je sais plus comment ça s'appelle dans un dropkick voilà c'est Raiden qui avait ça dans KOF XIII les dropkicks chargés et c'est hyper cool montre là ouais je peux montrer Najd évidemment hop Najd c'est écrit comme ça ouais Najd en plus elle a des combos mais d'un charisme hop je vais vous mettre en fullscreen moi déjà le perso est archi stylé bon après c'est KOF XIV donc je crois que vous trouviez le jeu pas très beau Shin non 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 putain c'est vrai on a déjà nos waifus en plus j'avoue je veux le retour de Mister Karaté mais on est d'accord c'est beaucoup Free Juggle Najd il n'y a pas des combos un peu max là c'est fini c'est fini c'est fini mettre des combos à pas max putain vert ça j'espère qu'ils ne mettront pas ce perso dans le jeu voilà c'est ça le dropkick je pense qu'on sent le gameplay ça n'aura pas pareil il y a des chances qu'ils aient juste le gameplay donc voilà Najd personnage incroyablement stylé ensuite donc il y a deux persos masqués mais bon on les a vus on les a vus que c'était Duolone et Inako donc Duolone sa dernière présence dans un jeu KOF c'était dans KOF XIII et Inako sa dernière présence dans un KOF c'était quoi je ne m'y connais pas assez en KOF Inako elle y était dans KOF XI 2002 non ah ouais 2002 c'est tout apparence 2002 The King of Fighters 2 en roulette dans Dead or Life 5 ah c'est un costume DLC ça c'est les caméos ok c'est quoi ce KOF 2 c'est quoi ça c'est King of Fighters ah c'est un Pachinko ah quel enfer ouais donc c'était vraiment 2002 UM sa dernière apparition un personnage très fort d'ailleurs de 2002 UM Inako et voilà donc c'est très cool ce Fighter Pass qui franchement envoie du lourd on va juste passer 5 minutes sur Shingo pour voir ce qu'ils lui ont mis dans le jeu alors sachez que je connais pas vraiment Shingo moi dommage je l'ai jamais joué dans aucun coffre donc on va essayer de voir ensemble apparemment il a un système de Critical Hit pas de Shingo donc Shingo c'est quoi alors les les aficionados me reprendront mais moi ce que je sais de Shingo bah c'est que globalement c'est un fan de Kyo qu'il essaye de faire comme lui mais bon c'est pas vraiment c'est pas vraiment ça il a pas de pouvoir en fait Shingo donc il a pas le feu de Kyo salut Picorance ouais c'est Kyo sans les flammes c'est une version EX négative de Kyo mais la vérité c'est que Shingo a eu ses très très bonnes versions dans certains jeux et c'est pas un joke caractère Shingo c'est vraiment juste une variante non magique de Kyo c'est une variante patateur de Kyo je dirais c'est pas un Dan quand même ouais 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 c'est c'est le vasilu de la bande ouais c'est ça ouais c'est pas un Dan c'est pas un joke caractère Shingo il a l'air d'avoir une espèce de de saut spécial qui peut contrer leur dive kick on va essayer de revenir sur les coups spéciaux vite fait donc le personnage il a l'air d'avoir une mécanique de critique critical hit qui est voilà par exemple ici dragon critical hit je sais pas ce que ça fait pour avoir plus de dégâts petit command move overhead donc là il a une espèce de de balayette en critical hit là aussi je me demande si ça nous donnera plus de combos ou juste plus de dégâts les critical hit en tout cas il y a un effet qui fait trembler l'écran donc là il fait un saut spécial into dive kick très bien il met des grosses mandales très bien double attendez quoi il est tombé comme un caca humain ah oui donc double dragon arrière là et il tombe comme un caca humain très bien c'est héros de smash d'accord metsu shingo kick putain génial donc là il parle à il parle à hash je sais pas s'ils ont quelque chose en commun dans l'histoire mais visiblement il se parle attendez qu'est-ce qu'il passe j'ai raté le combo on va attendre ça va parler du perso si c'est ça ah j'avoue donc la patate en ix et en critical et loss 8 d'accord ils étaient dans la même team je crois ah possible ok il y a il y a grande bones ici et juste petit juggle et dragon ok bah ça ressemble au combo de cul en vérité ah oui là il fait le l'oro shinagi mais avec rien c'est un coup de poing oh ix d'accord en fait c'est une série de coups salut mister maoi et ça finit critical hits d'accord j'espère qu'il y aura une option dans le training mode pour gérer ces critical hits quand on veut train les combos avec critical ou train les combos sans critical comme dans guilty vous savez quand putain cette max il a le il a le le feu dans les yeux comme comme rock lee de naruto j'espère qu'il y aura une option comme dans guilty gear qui permet de gérer les ressources particulières des persos qui ont des des mécaniques particulières bon bah c'est stylé bon king kafwan on a toujours qu'un seul artwork mais ceci dit c'est un artwork en visuel du jeu donc je pense que le perso nous sera présenté dans pas trop trop longtemps j'imagine dans un ou deux mois donc voilà le dlc de de kofk11 nous on va acheter ça bien évidemment on va jouer au jeu je rappelle que alors c'est marqué dans le dans le dans le la route la roadmap qu'on aura le cross plateforme entre printemps et été 2023 donc mai juin c'est ce qu'ils avaient annoncé je crois de toute façon et c'est assez cool donc ça veut dire que dans six mois on pourra jouer entre toutes les plateformes à kofk15 et ça c'est bien parce que le jeu ça manque cruellement bah de joueurs enfin c'est pas que ça manque cruellement il y a des gens qui jouent au jeu mais c'est difficile de trouver des parties parce que parce que le matchmaking est toujours pas hyper fixe d'ailleurs j'espère que sur la mise à jour là du 17 janvier on aura un petit truc pour ce ce matchmaking voilà donc en tout cas la saison 2 de kofk15 ici on stream évidemment je sesterai tous les personnages en stream donc n'hésitez pas à passer et à voir si ça vous donne envie d'acheter le jeu ou d'acheter les persos en question des bisous youtube et à bientôt de kofk15 de kofk15 de kofk15 de kofk15 de kofk15